J'ai bu jusqu'à la fin de ma grossesse. Il ne faisait que ça pendant neuf mois. Les deux, pour dire comme ça, c'est sa faute, 100%. C'est ma faute que mon enfant ait comme ça. Il m'a dit non, il faut m'y attraper. Il faut que maintenant, il m'y réagisse. Aujourd'hui, j'accepte de parler, de témoigner, parce que je suis fière de moi. L'alcool est arrivé dans ma vie il y a 16 ans. Je n'étais pas bien. Mon mari était déjà alcoolique à cette époque-là. À un moment donné, j'ai commencé à boire une bière. Une bière via deux, deux via trois, trois via une bouteille whisky. J'étais enceinte de mon troisième enfant. J'ai bu jusqu'à la fin de ma grossesse. Il ne faisait que ça pendant neuf mois. Mais aujourd'hui, je regrette. Pourquoi j'ai bu ? Pourquoi ? Parce qu'il y a une différence entre mes trois filles et lui quand même. Au sujet caractère, agressif, tout ça. Il fait des crises. Et c'est des crises vraiment qu'à un moment donné, moi avais peur. Parce que... Où ça nous savait ? C'est pour ça qu'après, j'ai fait place à l'île. Parce que c'était trop dur pour nous deux. À force, j'étais des étrangers. On n'avait pas de l'amour, il n'y avait pas de câlins, il n'y avait pas rien. Il n'y avait que des reproses. À cette époque-là, je ne connais pas rien. Parce que je ne buvais tellement. Plus elle est, un jour il arrive, il veut faire ma câlin. Je m'en repoussale. Tu ne fais pas rien, tu n'occupes pas les enfants, tu ne fais pas rien. C'est les enfants qui débrouillent à l'autre par l'autre. Tu lèves, tu dors, tu lèves, tu dors. Tu es un mort vivant. Tu es un mort vivant. Tu ne demandes que la mort. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter tout ça ? Le dernier tentatif que j'ai fait, l'assistance sociale est venue me voir à l'hôpital. Comme je connais tous mes problèmes, elle dit, moi comme ça, je demande un dernier sens, sinon je t'enlève mes enfants. Mais c'est ça qui a fait un déclic. Elle m'avait dit que j'avais besoin d'un psychologue. Elle m'a dit, non, je ne suis pas folle. Elle m'a dit, tu sais, ce n'est pas une personne qui est folle qui s'en va voir un psychologue. C'est qu'une personne a besoin de parler. Un psychologue est là pour écouter, pour avancer de l'avant. Elle m'a dit, comme ça, si j'ai besoin d'un docteur pour l'alcool. Elle m'a dit, non, je vais essayer premièrement pour moi-même. Je suis prêt, je vais essayer pour moi-même. Après, si j'ai besoin d'aide, je vais demander. Je vais aller encore avec mon psychologue pour essayer d'aller plus, mieux, pour ne pas tomber encore dans l'alcool. Aujourd'hui, pour une maman, les deux, pour dire comme ça, c'est sa faute, 100%. C'est ma faute que mon enfant ait comme ça. Elle m'a dit, non, il faut m'y attraper. Il faut que maintenant, il réagit. Non, il faut m'y faire mon rôle. Maman, moi aussi, m'y attrape à moi pour toutes les erreurs que j'ai faites. Pour lui, parce que tous les enfants qui sont nés ont le droit d'être heureux. On essaye, on essaye d'être une bonne mère. On fait des erreurs, on va faire des erreurs encore. On n'est pas parfait autant que maman. Mais des erreurs comme j'ai faites auparavant, ça non. Il dit, ma maman, j'ai quelque chose à te dire. Il me dit, quoi? Ben, tu me pardonnes pour tout le mal que je t'ai fait. C'est pas toi de demander pardon à maman. C'est maman qui te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Aujourd'hui, je suis conscient de ce que je t'ai fait. Mais j'ai pas fait volontairement. J'ai fait parce que j'étais dans l'alcool. Parce que une vraie maman fait pas ça volontairement. Mais aujourd'hui, c'est moi qui te demande pardon. On a serré, nous deux dans les bras, on a pleuré. On a pleuré. On m'a dit, aujourd'hui, je te promets, je me promets à moi premièrement que je vais être là pour toi, à l'écoute de toi. Ben, jusqu'à aujourd'hui, on fait tout. Aujourd'hui, j'accepte de parler, de témoigner, parce que aujourd'hui, je suis fière de moi. Chaque année à La Réunion, environ 150 bébés vont développer des troubles des apprentissages, du développement et parfois du comportement liés à une alcoolisation fétale. Pendant la grossesse et l'allaitement, c'est zéro alcool. L'addiction à l'alcool est une maladie. Faites-vous aider par des professionnels de santé. Appelez Alcool Info Service au 0 980 980 930 ou rendez-vous sur ma santé.re.